Est-ce que la cigarette électronique, c'est mauvais pour la santé ? Ça, c'est la question générale. Oui, bien sûr. Nous voulons parler de spectacle. Et de plus en plus, dans les spectacles, il y a les canons à fumer qui diffusent cette vapeur. En fait, la cigarette électronique, c'est un canon à fumer miniature. Et on a remplacé le ventilateur par le poumon qui aspire la vapeur. Donc c'est de la vapeur qui est aromatisée et avec de la nicotine. On a éliminé tous les produits de combustion du tabac qui donnent les cancers, les infarctus. Donc c'est un produit pas dangereux qui aide les gens à arrêter de fumer. Mais il y a des composants chimiques quand même qui sont, vous nous le dites, pas dangereux du tout ? Pas dangereux. C'est exactement le même produit qu'il y a dans ces canons à fumer dans les spectacles. C'est du propylène glycol. Le propylène glycol est une molécule qui a vide d'eau et que l'on retrouve dans tous nos aliments, dans beaucoup de nos aliments, nos médicaments, parce qu'elle garde l'eau. Si vous prenez un pain de mie avec du propylène glycol, il va rester mou pendant 5 jours, 6 jours. Sans propylène glycol, il va rester jour, un jour, deux. Alors, avec ce nouveau décret, on va avoir le droit de vapoter dans les bars, dans les restaurants et les hôtels. Ça veut dire que le vapoteur n'a pas besoin de se poser la question. Il peut sortir sa cigarette électronique quand il est au café. Oui, en fait, c'est ce que précise le décret. Mais il faudra que, bien entendu, le propriétaire du bar soit d'accord et que le règlement antérieur l'autorise. On est bien d'accord qu'on parlait de parfum avec Xavier Lerper au théâtre. Là, il n'y a pas d'odeur aucune, pas de gêne au niveau de l'odorat. Non, mais ce qu'il faut vraiment préciser, c'est qu'il n'y a pas de vapotage passif. C'est-à-dire que ce que l'on appelait le tabagisme passif, c'était la possibilité de, entre guillemets, attraper un cancer, un infarctus en vivant avec des fumeurs. Ici, ce n'est pas du tout ça. Vous avez les produits de combustion qui donnent les cancers infarctus ne sont plus là. Et puis, la vapeur, par ailleurs, diffuse à 1, 2 mètres autour de la personne. Donc, pas de problème de ce côté-là. En revanche, c'est vrai qu'il peut y avoir des parfums accommodants, comme toutes sortes de parfums. Et il faut vraiment recommander aux vapoteurs d'utiliser des parfums très doux, comme les parfums de fruits, etc. Mais s'il n'y a pas de vapotage passif, comme vous dites, Pourquoi est-ce que cette cigarette électronique est encore interdite dans les écoles, par exemple, dans les transports publics ? Oui. Alors, en fait, l'interdiction, elle vient d'un fait, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'est opposé à la cigarette électronique, l'industrie du tabac, mais aussi les administrations qui aiment bien contrôler. C'était, entre guillemets, un produit libre. La FDA américaine, l'autorisation de santé américaine, l'a interdit deux fois. Et deux fois, les citoyens américains ont attaqué la FDA et ils ont gagné, parce que la FDA était incapable de démontrer le moindre danger de ce produit. Alors, pourquoi on l'interdit dans les écoles ? Et personnellement, je trouve que c'est bien, c'est parce qu'on ne préfère pas que nos jeunes associés, qui commencent à fumer à l'école, soient inspirés, entre guillemets, par la cigarette électronique. Mais les études sont rassurantes. Aussi bien, en France notamment, plus les jeunes vapotent, entre guillemets, moins ils fument.